... Bonsoir, ce soir notre rencontre, je reçois Philippe Lacasse. Philippe, bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la cassecouite rose, 1 cas sur 300 en Europe. C'est bien cela, Philippe ? Tout à fait, oui. Alors, comment a débuté la maladie, Philippe ? Ça a débuté avec mon beau-frère, quand il essaie de faire un château de cartes. Je lui faisais tomber avant qu'il termine. Après, ça a continué avec ma femme, je lui faisais des frites pour un oui, pour un non. Je me suis rendu compte. Je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit que vous êtes casse-couille. Ça ne veut pas être facile à vivre tous les jours ? Non, surtout au travail. Je me suis fait virer à cause de ma maladie. J'ai fait un pistache à mon directeur de région et un chabit à mon collègue. Votre femme a quitté le foyer pour aller vivre avec un vendeur de cheminées. Vos enfants portent des shortons de jean. Vous avez voulu leur adresser un message ce soir. C'est notre rubrique « Message personnel ». On écoute la chanson que vous avez choisie pour eux. Espagnol, ascendant, chémeaux. Italien, ascendant, taureau. Portugais, ascendant, balance. C'est l'Europe qui avance. Comment essayez-vous de combattre la casse-couillite et rose ? J'essaie de ne pas y penser. Je dois regarder tous les soirs, tous les matins. J'imagine que... Arrête tes casse-couilles, la merde ! Pardon, 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 ça va. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Vous avez peur d'accrocher des tableaux ? Vous n'avez pas compris le dernier Paul Loussoulitzer ? Appelez-nous et venez nous en parler dans « Rencontre ». Bonsoir. Ils ont été recueillis par des moines Shaolin de Montargy. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapprochés. Ils peuvent rester six mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre. Le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez, un rasoir à nez attaché au nunchaku de Sammy. De l'autre, la narine droite de Dallas encombrée par des dizaines de poils rebelles. Regardez bien cette action. Revoyons maintenant cette même action ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Oh, non. Chaque objet qui est en tour peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez. Et il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un rouleau de papier et suis-tout. Dallas, mon frère, j'ai mon décheveux. Jouera l'agresseur. Début de la simulation. Ambiance. Vous marchez tranquillement dans la mer. Elle est froide. Quand soudain, un agresseur vous agresse. Vous saisissez alors votre rouleau de papier et suis-tout. Et vous tenez à peu près ce discours à votre agresseur. Oh yeah, oh yeah, habitant du village. Par décret du roi, tout menestrel déambulant en tenue de Juloka sera pondu par les parties génitales jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh non, putain, mon seigneur. C'est trois enfants à charge. Et ma femme, c'est une figurante dans tout le soleil. Par pitié, laissez-moi en vie. Seul le roi peut te sauver. Justement, le voilà. Le roi, où ça ? Et maintenant, votre agresseur est de dos. Vous profitez de son inattention pour lui asséner à Womagashi. Qu'est-ce que ça ? Enchaîné par un anicordi. C'est ta yo-yo. Et enfin, vous l'achetez avec un vent qui pue collé buccal. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec une boire Williams. Je te le rige ! Vous ne pouvez décemment plus rester avec des dents aussi pourries. Il faut leur rendre leur blancheur d'antan. Mais pourquoi ne pas mettre une souris dans la bouche ? Avec la blancheur de ses poils, l'illusion sera parfaite. Regardez-vous, on dirait un acteur américain. Tom Cruise, Pierce Brosnan, William Sorin. Vous êtes tous ceux-là à la fois. Une vraie star. Seulement voilà, quand vous êtes invité à dîner chez des amis, vous ne tenez plus en place à l'arrivée du fromage. Le moindre morceau de grillère rend votre bouche incontrôlable. Alors, pour vous éviter un carnage de fromage, vous êtes obligés de vous clouer vous-même les deux mains sur la table. avec des fourchettes. Ça fait mal, hein ? Mais, comme le dit la célèbre chanson de Brigitte Martine, quand on a mal, on pense à Kelly Fedeutsch. Souvenez-vous ! Quand on a mal, on pense à Kelly Fedeutsch. Kelly Fedeutsch, Kelly Fedeutsch. Je ne peux pas, j'ai l'impression de faire le trottoir. Tu ne vends pas ton corps. Tu nettoies des pare-brises. Et si ça ne marche pas, c'est d'Archoum. C'est comme ça que mon beau-frère a acheté sa caravane. Ah oui ? Celle avec la piscine ? Celle-là même. Et tu crois que je serai compétent ? Et à quoi il sert ton formateur ? Ton gourou, ton chaman ? Je suis là, je vais t'aider. Je ne sais pas ce que je ferai sans point. Je ne cherche pas, rien. C'est pour ça qu'on va passer à la pratique. Bon, imagine, toi, tu es un Roumain. Moi, je suis arrêté en voiture au feu rouge. Montre-moi ce que tu sais faire. Péchette, péchette, péchette. Mais non, mais il est propre, ma vitre, là. Péchette, péchette, péchette. Bonhomme, je t'ai dit que c'était propre. Alors maintenant, tu dégages. Allez, patine de la vieille chouette. Ah d'accord. Mais reste là, tête plate. Il faut que tu t'imposes, dégueulasse, suis sa vitre. Cause du tout, t'es malheur. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Espèce de lâche. Péchette, péchette, messieurs, péchette, péchette. Pity, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit que c'était propre. Tu la veux dans la gueule ou quoi ? Bon, je ne sais plus, moi. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais non, tu restes, mais tu montres que tu as faim. Montre-moi que tu as la dalle. Non, je ne t'ai pas demandé d'accoucher. Je t'ai demandé de me montrer que tu avais faim, que tu étais un pauvre. Voilà, là, c'est mieux. Tu as dit mon revue à nourrir. Je t'ai dit que tu étais un malheureux. Viens dans mes bras, mon homme, excuse-moi, alors. Oh, là, je savais pas que tu étais un boulet, une pierre que chaque tes parents va abandonner. Tu t'as fini dans un orphelinat ? Oh, tu me rappelles, à te même, tu sais quoi ? Je suis désolé, vraiment, je savais pas que tu étais aussi pauvre que ça. T'es vraiment pourri, t'es qu'une merde assistée qui vit au crochet des autres. Eh bien, là, tu fais plaisir, on s'enlevit dans tes yeux. Allez, t'es prêt. Vas-y, film, va chasser. Ça, c'est une gagneuse, pense à la thune. Ramène de l'oseille, ils t'aiment pas, les gens. Allez, vas-y. Bah ouais, mais tu t'es pas échauffé, hein. Non, laissez, vous inquiétez pas, je rangerai, je vais nettoyer. Vos dents sont tellement gâtées que l'on dirait des pommes au four. Pour retrouver un sourire resplendissant, vous devez frotter deux fois plus fort avec votre brosse à dents. Et ça vous fatigue tellement les poignets que vous n'avez plus la force de faire vos adieux sur le quai d'une gare. Mais bien sûr, il vous faut une brosse à dents électrique. Seulement voilà, comme il faut en acheter une chez l'électricien et que vous êtes un peu radin, vous avez mis au point un subterfuge. C'est très simple. Prenez en filature un homme d'affaires entre 5 et 7 heures. Comme chacun sait, c'est le créneau horaire où il a rendez-vous dans un hôtel avec une fille de joie. Et avant qu'ils ne s'allongent sur le lit, coincez votre brosse à dents entre le matelas et le sommier comme ceci. Ainsi, dès qu'ils s'adonneront au plaisir, la brosse se coura au rythme de leur va-et-vient. Regardez, ça marche ! Et vos mains sont au repos. Vous pouvez même lire le journal ! A vous la brosse à dents électrique gratuite ! C'est gagné ! Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner ! Attendez, Monsieur Pringle revient donc ! J'ai eu l'impression que vous m'avez mis en train de se débrouiller ! J'ai eu l'impression que vous m'avez mis en train de se débrouiller ! Sous-titrage FR ?